bonjour à tous les amis c'est MrSX96 on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire un petit review du dernier Assassin's Creed donc Assassin's 4 Black Flag donc c'est un jeu développé par Ubisoft où nous incarnons un pirate en même temps Assassin donc c'est un jeu qui est sorti en octobre 2013 donc exactement Lot 31 sur PS3, Xbox 360 et Wii U et directement à la sortie des nouvelles consoles next-gen donc Xbox One et PS4 et sur PC il est sorti un mois après donc fin novembre 2013 pour Ubisoft donc c'est un développeur français qui a été créé vers les années 1980 c'est le troisième développeur mondial après Activision et Electronic Arts donc c'est pas non plus n'importe quoi donc pour ceux qui connaissent pas leur mascotte par exemple c'est Ryman comme autre jeu qu'ils ont fait ils ont fait Splinter Cell, Prince of Persia ils vont faire Watchdog dans les prochains jeux et aussi The Division mais ils ont aussi fait par exemple les Far Cry ou les Just Dance pour ceux qui jouent plus en famille donc par exemple c'est une histoire un peu en continu donc on est dans le passé donc les Assassin's Creed on vit dans le passé mais par rapport à une personne dans le présent qui se connecte à un certain ordinateur qui s'appelle l'Animus qui permet de vivre comme les ancêtres d'une personne donc ce qui s'appelle Desmond Smile qui est le dernier assassin un peu et grâce à lui on peut le récupérer enfin ils ont récupéré son ADN on peut incarner ses ancêtres et comprendre l'histoire qui s'est passé auparavant mais tout ça je vous expliquerai par la suite d'abord je vais vous présenter un peu les jeux qui sont arrivés avant C'est Assassin's Creed 4 donc le premier qui est sorti en 2007 qui a aussi été développé par Ubisoft comme tous les prochains Il était donc sur PS3, Xbox 360 et PC et on y jouait un certain Altaïr pendant la 3ème croisade donc environ vers le 12ème siècle et donc c'était déjà plus ou moins un assassin contre des Templiers donc c'est un peu l'histoire de base Ensuite il a tout de suite été suivi par Assassin's Creed 2 qui est sorti en 2009 qui était exactement la suite du 1 donc toujours pendant les croisades et le Desmond Smile il a été prisonné par une certaine entreprise donc Abstargo qui lui obligeait à lui faire vivre et à comprendre comment vivaient les ancêtres pour avoir certaines informations dans le présent donc pour des trésors ou des choses comme ça et ensuite pour le 3ème qui est sorti en 2010 donc Assassin's Creed Brotherhood où on y jouait un certain Ezio durant la renaissance italienne et celui-là il commence à regrouper une armée d'assassins donc c'est un peu la base qui commence vraiment la bataille entre les assassins et les Templiers et ensuite il suit dans la même année dans 2011 pardon Assassin's Creed Revelation donc toujours avec Ezio qui est toujours vraiment la lutte contre les Templiers et on y joue à Constantinople et dans d'autres villes comme Rome etc. donc c'est toujours dans des grandes villes de l'époque plus ou moins bien représentées et c'est vraiment des histoires vraies en tout cas plus ou moins les personnages assez réalistes en tout cas ça essaye en y achetant bien sûr la confrérie des assassins qui n'existaient pas donc donc c'est juste ça la chose inventée mais également dans le 4ème opus donc Assassin's Creed Revelation on y joue également Altair donc on revient un peu dans les deux premiers Assassin's Creed et c'est un peu dans la même histoire plus c'est des sortes de familles plus ou moins proches et ensuite le dernier qui est sorti donc en 2012 l'avant dernier pardon Assassin's Creed 3 donc on y jouait dans la révolution américaine donc les américains qui se sont révolutionnés contre les anglais pour devenir indépendants donc on y joue un certain Connor Kenway mais aussi son père qui est lui par contre un Templier et on aide le peuple américain à devenir indépendant et toute l'histoire est également vraie et même pour vous prouver, enfin pour vous prouver, pour vous donner une petite anecdote j'ai étudié ça deux mois après la sortie du jeu donc après que je l'ai fini et bien c'était les choses que j'avais déjà que la prof d'histoire m'avait que m'enseignait donc c'était les mêmes choses plus ou moins donc les mêmes personnages etc, les mêmes histoires donc c'est vraiment assez réel sauf dans le dernier bien sûr Assassin's Creed 4 Black Flag donc sorti en 2013 où là on y joue vraiment un pirate qui n'a pas spécialement une histoire vraie puisque les pirates n'étaient pas spécialement connus donc il n'y a pas vraiment une histoire d'un pirate super connu à part vraiment quelques-uns mais là c'est plus par rapport au lieu etc donc à l'histoire des pirates en général et pas spécialement un personnage principal enfin précis et donc on y joue Edward Kenway donc voilà c'est un pirate qui est en même temps assassin donc comme je l'ai dit donc ce jeu est surtout basé sur la navigation en mer donc sur les bateaux, des batailles navales un peu entre pirates et anglais ou espagnols ça dépend et on est dans les Caraïbes donc autour de Cuba, de Kingston etc donc il y a des grandes villes comme ça qu'on visite et on passe aussi également pardon dans le présent où là cette fois-ci Desmond Smile est mort entre les deux opus et Abstergo donc l'entreprise a pu récupérer son ADN et pouvoir faire une entreprise pour pouvoir faire des films et carrément enfin ils parlent un peu de leur vraie histoire un peu de la création d'Assassin's Creed avec la possibilité de recréer des jeux par rapport à certaines histoires qui se sont passées dans le passé donc c'est une grande entreprise et on y joue un employé comme ça qui voit donc la vie d'Edward Kenway juste pour vous préciser on est en 1715 donc ça s'est décrit au tout début du jeu plus ou moins vers Cuba donc c'est donc vraiment dans les Caraïbes, les grandes villes des Caraïbes et donc Abstergo donc c'est vraiment une société qui veut connaître le passé et qui utilise des animus spéciaux plus personnels maintenant parce que chacun a son animus alors qu'avant par exemple dans l'Assassin's Creed III l'animus était caché dans une grotte et seulement Desmond Smile devait enfin pouvait y accéder et devait trouver des énergies un peu dans les villes aux alentours donc les grandes villes des Etats-Unis mais là non c'est vraiment une vraie entreprise comme un grand bureau en gros c'est ça donc pour vous expliquer un tout petit peu l'histoire sans vraiment vous spoil donc à la base Edward Kenway c'est pas un assassin donc c'est un peu bizarre parce qu'il garde quand même le même nom que dans le 3 donc Kenway mais là il vole l'identité à un certain Duncan Walpole pardon qui est lui un traître d'assassin qui va livrer un peu toutes les informations des positions etc. des groupes d'assassins aux Templiers et donc on détruit un peu on empêche ceci et on aide pour finir les assassins on en devient un vraiment même si on est déjà plutôt bon pour un pirate on va dire donc c'est déjà toutes les techniques etc. ils connaissent déjà tout donc c'est intéressant donc on est pas uniquement sur les bateaux dans ce jeu mais on est aussi sur terre donc il y a toujours les mêmes principes avec les assassinats, les petites dagues sous les mains les combats à l'épée etc. les pistolets enfin les revolvers pardon les soldats qui sont toujours un tout petit peu un tout petit peu je dis débiles on va dire parce qu'ils attendent ils sont peut-être à 10 par exemple autour de vous et il n'a qu'un qui vous attaque en même temps et vous pouvez facilement le contrer et les assassinés tous à la suite donc ça peut être des combats énormes donc par exemple vous pouvez tout seul contre 200 et vous pouvez gagner facilement donc par exemple dans les personnages on a on a dans les pirates donc on a Edouard Kenway on a aussi donc le gouverneur espagnol donc lui c'est un traître qui veut aussi trouver l'emplacement d'un certain observatoire donc c'est un grand trésor donc le plus grand trésor Edouard Kenway est un des seuls pirates qui y croit et il veut aussi savoir cette information et il fera tout pour l'avoir et il aura l'aide d'un certain sage qui lui aurait la clé et saurait où se situe c'est un certain observatoire mais il y a aussi un autre pirate donc barbe noire par exemple qui lui est dans le trailer ou dans la bande annonce une vidéo qui se lance si vous restez sur l'écran d'accueil du jeu donc où dans la bande annonce on voit barbe noire qui explique qu'il y a des petits pirates amateurs un peu l'histoire d'Ekenway il dit que c'est un grand pirate etc qu'il faut avoir peur de lui et si on veut réussir à vivre et à être prospère donc à être riche etc et avoir de bonnes aventures il faut aller avec Edouard Kenway puisque c'est devenu un peu la brute des caribes c'est un des plus grands pirates il a même dépassé donc barbe noire il a dit qu'il faut vraiment s'en méfier quand même mais toujours est-il qu'il faut si on veut des aventures aller combattre avec lui donc vous avez aussi des possibilités sur votre bateau de l'améliorer donc vous pouvez avoir des mortiers des canons beaucoup plus améliorés augmenter le nombre de canons que vous avez etc la maniabilité est beaucoup plus facile que dans le 3 pour ceux qui ont joué vous pouvez également changer la couleur des voiles par exemple des canons, des mortiers, de vos pistolets, de vos tenues, de vos armes etc donc ça amène une petite touche artistique aussi au jeu donc c'est intéressant et pour en venir un tout petit peu aussi au présent donc c'est aussi là dans ce jeu on y passe pas mal de temps quand même il y a une bonne histoire où notre employé se fait un peu malmené par une sorte d'hacker qui est dans l'entreprise il lui demande de faire des choses pas super sympa donc par exemple hacker des ordinateurs avoir des informations un peu confidentielles etc et donc un peu complice sans le vouloir et donc ça c'est aussi une des pro-olympiques un peu une des histoires du jeu donc qui est séparé dans le présent et dans le passé voilà donc aussi tout au début la première fois qu'on arrive dans le présent une fille nous présente l'entreprise et on y voit donc elle explique tous les anciens jeux donc elle explique le Brother Road, le Revelation elle montre un peu des images de ces jeux qui sont sortis précédemment et également elle explique un peu plus loin dans le jeu qu'ils veulent faire pour leur film une bande annonce ou pas et donc dans le jeu en fait ils expliquent que la bande annonce serait elle donc la bande annonce que nous nous pouvons voir via internet donc le lien sera dans la description pour ceux qui veulent voir le trailer donc en fait dans le jeu on explique pourquoi et comment et pourquoi ce trailer est comme ça maintenant que c'est celui qu'on peut voir sur internet donc facilement et encore quelques petites informations il y a aussi des jeux qui sont sortis sur Nintendo DS par exemple sur Android et Apple donc iPad, iPtouch, etc. et je pense pas que c'est fini donc je pense que c'est rassurement Assassin's Creed 5 c'est pas facile à dire Assassin's Creed excusez-moi des fois si je bafouille sinon je crois que j'ai tout dit plus ou moins donc la confrérie des assassins aussi je peux vous expliquer un tout petit peu ce que ça fait le but c'est un peu vraiment de se battre contre les templiers qui eux veulent dominer le monde pour être soi-disant dire un monde plus libre et le but vraiment des assassins c'est de les contrer et de vraiment donner un monde libre en fait bon voilà c'est un peu bizarre mais bon voilà c'est vraiment une petite bataille entre les deux et bah on a souvent même dans le présent ou dans le passé donc il y a encore des deux confréries qui se battent entre elles et c'est vraiment le principe de base de tous les Assassin's Creed voilà je crois que j'ai plus ou moins tout dit si vous voulez d'autres informations n'hésitez pas à me donner à vous poser vos questions dans les commentaires à donner vos avis si vous avez trouvé que c'était bien j'espère la poster donc et j'espère qu'ils ont accepté de la posséder sur une chaîne communautaire j'espère que ça pourra aussi vous être utile donc si vous avez pas encore hésité à si vous avez encore hésité à acheter le jeu n'hésitez pas à l'acheter il est vraiment sympa si vous voulez vivre une bonne petite aventure avec pas mal d'action et également pas mal de batailles navales donc c'est assez rare pour un jeu vidéo donc c'est voilà maintenant il commence à regrouper un peu tout et il commence vraiment à s'améliorer et ça devient vraiment un jeu vraiment sympa voilà je crois que j'ai tout dit je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à laisser un petit pouce bleu à laisser vos commentaires et même à partager la vidéo si vous avez envie et que vous l'avez trouvé super bien allez ciao tout le monde merci